Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Je me retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo que je vous ai publiée il n'y a pas si longtemps. Je vais vous montrer cette fois-ci les cadeaux que j'ai offerts à Noël. Donc là, pour la plupart des cadeaux, ça va être des cadeaux que j'ai offerts à mon chéri, étant donné qu'on habite ensemble, donc c'est plus facile d'avoir toujours les cadeaux avec moi. Mais pour les autres cadeaux, je vais essayer de vous faire des petites photos juste à côté de ma tête. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous avez offert à Noël. Et c'est parti ! Alors le premier cadeau que j'ai offert à mon chéri, il s'agit d'un agenda à compléter, non pas sur un an, mais sur 5 ans. Et du coup, ce n'est pas un agenda comme les autres, puisqu'à l'intérieur, vous allez pouvoir écrire l'année en cours. Et en fait, pour chaque jour de l'année, vous avez une petite question. Donc par exemple, le 18 février, la chose la plus chère que vous portez en ce moment, la première chose que vous avez avalée aujourd'hui, par quoi vous débutez la journée et ça, c'est vrai que ça change en fonction des années, il n'a pas encore complété. Et donc voilà, je trouve que c'est assez cool. Vous entendez la fille qui s'auto-congratule sur ses cadeaux. Ensuite, le deuxième cadeau, ça je crois que c'est le cadeau dont je suis le plus fière en fait de tous les cadeaux que j'ai offerts cette année en tout cas en cadeau matériel. Je pense que, voilà, je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, les plus beaux cadeaux, c'est les cadeaux qu'on fait au jour le jour, les petites attentions. En fait, c'est un siège auto, non pas pour les enfants, pour les adultes. En gros, c'est une coque en bois comme ça, recouverte d'une matière hyper molle qui va permettre d'avoir une meilleure assise, d'être un peu moins affalée. Mon copain a eu son permis il y a quelques mois et voilà, j'avais envie d'un cadeau qui lui permet d'être plus confortable quand il est au volant. J'avais envie qu'il soit bien, qu'il soit confortable. Ensuite, ça, je savais qu'il les voulait, je lui ai offert deux pop, donc l'une de Portal 2 qui est un jeu. Donc là, c'est la tourelle et ensuite du jeu Overwatch. Je lui ai offert Mei, elle porte accessoirement le prénom d'un de nos chats. On n'a pas appelé Mei pour ce personnage-là, d'ailleurs je crois qu'il n'avait pas encore été créé. Le prénom vient de Totoro en fait, c'est la petite fille dans Totoro. Mais voilà, elle est trop mignonne. Ensuite, j'ai offert deux tenues à mon chéri. Donc la première, c'est ce pull qui vient de chez Diap, qui est vraiment tout doux, dans des couleurs qu'il porte assez souvent en fait. Il porte beaucoup de gris ou de beige comme ça, il porte aussi pas mal de noir. Et je lui ai également offert un t-shirt que j'ai trouvé chez Mikulo avec Star Wars dessus. Donc vous avez, je suis très nulle, bébé 8, je vais me faire frapper par absolument toutes les personnes qui adorent Star Wars. Je ne sais plus comment il s'appelle lui. Il en voit un seul de Star Wars. Voilà, s'il y a des fans de Star Wars, vous pouvez me dire dans le livre comment dire quels sont les personnages qu'il y a sur ce t-shirt. Bon, je viens de voir que je n'ai pas capturé le son comme il fallait. Donc je vais couper la caméra maintenant. Mais je suis désolée, du coup, il va y avoir une différence. Bon voilà, je pense que le son devrait être mieux. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai complètement oublié de faire ce qu'il fallait. Donc je m'excuse pour le début de cette vidéo. Ensuite, toujours à mon chéri. Donc ça, c'est un peu un petit truc entre nous qu'on s'était promis en fait la dernière fois qu'on est parti au Japon. Donc c'était pas cet été mais le précédent. On s'était fait la promesse d'avoir un meilleur niveau en tout cas, pas forcément de parler couramment, mais d'avoir un meilleur niveau que celui qu'on a. Et étant donné que je suis moitié japonaise, quand je suis au Japon et que j'entends les gens parler en japonais, je sens qu'il me manque quelque chose en fait. Je sens que c'est pas normal que je ne parle pas la langue. Je comprends un petit peu, je comprends des formulations. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que les japonais comprennent mieux ou peu de japonais que l'anglais. Parce qu'au Japon, les gens ne parlent pas beaucoup l'anglais, ils parlent surtout le japonais. Donc voilà, je lui ai pris la méthode à 6000 débutants et un livre qui est super bien fait. Donc c'est le Larousse, dictionnaire de japonais, 100% visuel. A l'intérieur, en fait, vous avez des petites images. Donc par exemple, la toux qui se dit c'est qui ? Je ne comprends pas, wakarimasen. Ce n'est pas grave, daijoubu. Entendre kikoeru, voir miru. Comme ça, vous allez apprendre quelques mots. Mais voilà, ça me tenait vraiment au cœur de lui offrir ça. Ensuite, alors ça, c'est vraiment le cadeau du LOL. En fait, on est parti à Strasbourg avec un couple d'amis à la mi-décembre, voir un petit peu plus tard, je ne sais plus, vraiment la semaine d'avant Noël. Et du coup, je lui ai acheté justement un cadeau sur le marché de Noël. Seulement, quand on est rentré, en fait, on a déballé les affaires, il est tombé dessus. On m'a dit, mais tiens, mais c'est quoi ce truc ? Sur quoi je dois être le plus triste ? Est-ce que c'est sur le fait qu'il ait découvert le cadeau de Noël ? Ou est-ce que c'est sur le fait qu'il dise d'un cadeau que je lui ai fait, c'est quoi ce truc ? Après, j'ai essayé de le cacher sous le canapé, il est retombé dessus, il a redit c'est quoi ce truc. Quoi qu'il en soit, voilà. C'est une planche en bois, en fait, on adore manger sur des planches en bois, très brutes comme ça. D'ailleurs, je rêverais de vous en proposer sur ma boutique. Donc voilà, mon chéri, c'est une planche en bois que je t'ai offert. Ensuite, j'ai offert ce coffret de la marque Dior. Donc à l'intérieur, je lui ai offert le déodorant au sauvage. Ça, c'est vraiment, je trouve, le genre de cadeau qu'on offre à Noël. C'est vraiment des cadeaux un petit peu exceptionnels. Voilà, j'aurais pas pensé vous montrer un déodorant pour homme sur ma chaîne. Et ça sent super bon. Et pour aller avec, je lui ai offert la mousse à raser. Toujours du parfum au sauvage, ça sent tellement, tellement bon. Et d'ailleurs, du coup, pour son père, je lui ai envoyé le parfum au sauvage. Ceux-là, je pense que c'est un parfum que vous connaissez sans doute. C'est plutôt le parfum de notre papa, par exemple. Typiquement, mon chéri lui a offert ce parfum parce que c'était le parfum que son père mettait quand il était petit. Mais donc voilà, je pense que ça lui a fait plaisir. Et d'autant plus, cette magnifique boîte. Franchement, je pense que je vais ranger des choses à l'intérieur, tellement la fille, elle offre des cadeaux, mais après, elle garde les boîtes. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on adore les jeux de société dans cette maison. Donc, je lui ai offert une extension d'un jeu qu'on aime beaucoup qui s'appelle Splendor. Donc, c'est un jeu, comment vous expliquer ? En fait, on a des gemmes et il faut constituer, en fait, pour remplir une carte, il faut constituer des gemmes, par exemple, pour celle-ci. Il faut 4 gemmes bleues, 3 gemmes blanches. Et de toutes les façons, je vous avais dit que je vous ferais peut-être des vidéos sur les jeux de société qu'on adore parce qu'on adore ça. On bassine nos amis avec quand ils viennent à la maison. Cathy et Cédric, Jordan et Alex, je pense à vous. Et je lui ai offert un deuxième jeu. Donc, ça, c'est vraiment un classique qu'on n'avait pas et auquel je n'avais pas joué, mais depuis le centre aéré, quand j'arrivais au centre aéré, quand j'étais plus petite. Donc, c'est la bonne paye. Et on a déjà fait deux parties avec. Voilà, on a joué le soir du réveillon, le soir de Noël. Ensuite, j'ai réfléchi aux autres cadeaux qui me viennent pour mes chats. On leur a offert, oui, puisqu'on est un petit peu taré. On a offert, on offre tous les ans des cadeaux à nos chats. Donc, ça peut être des petites friandises, ça peut être un petit jeu. Voilà, on est... Nos chats font partie de notre famille. Et donc, cette année, on a acheté un petit tipi pour les chats qui est vraiment trop mignon. Les chats l'ont tout de suite adopté. Vous avez un petit tapis avec des pompons. Mais en tout cas, voilà, je ne sais pas qui de nous ou de nos chats sont les plus heureux d'avoir ce tipi parce que c'est vraiment trop trop mignon. Ensuite, là, je ne les ai pas avec moi, mais pour ma meilleure amie, donc Hélène, que vous connaissez, je lui ai envoyé un paquet avec plein de surprises pour Noël, pour elle et sa famille, ses enfants. Donc, pour elle, je lui ai offert le parfum J'adore de chez Dior. Je savais que c'était un parfum qu'elle aime beaucoup parce que sa mère le mettait, en fait, quand on était au collège, toutes les deux. Et voilà, c'est un parfum qui me fait penser à elle. Et pour ses enfants, on leur a offert des petits personnages du jeu vidéo d'Offus. Et les petits personnages sont vraiment trop trop mignons. Et je crois qu'après, c'était à peu près tout. Je lui ai offert des petits bonbons ou des petites choses, voilà, pour combler un peu le colis. Et je re-réfléchis, j'ai l'impression que j'ai oublié des choses. Ensuite, pour mon frère, ça, je ne l'ai pas avec moi. Je lui ai offert un pull, un suite capuche de la marque Volcom parce qu'avant, il faisait beaucoup de skates. Et c'est une marque qu'il aime beaucoup, je le sais. On lui a également offert un pop des Tortues Ninja parce que ça, pareil, c'est quelque chose qui a bercé notre enfance. Donc, on lui a pris le Leonardo. Ensuite, on lui a offert une grosse, grosse poche. D'ailleurs, je l'ai là, une chaussette. En fait, quand j'étais petite, mes parents nous garnissaient chaussettes du Père Noël. Et il mettait vraiment plein, plein, plein de bonbons à l'intérieur. Donc là, je lui ai mis des dents. Je lui ai mis un paquet de Skittles parce qu'il adore les Skittles. Et il a également acheté un vélo il n'y a pas très longtemps. Et du coup, je lui ai offert un casque parce qu'il n'en avait pas. Et que pour moi, voilà, la sécurité, c'est le plus important. On n'a pas forcément le plus la classe quand on a un casque. Et croyez-moi, quand on a une mauvaise chute, on a vraiment plus la classe quand on avait porté un casque que quand on n'en avait pas. Des motards parmi vous, par pitié, protégez-vous, mettez un casque. C'est vraiment trop, trop important. Et ensuite, pour ma mère, je lui ai offert un petit perfecto plutôt avec des clous de couleur bleu marine. Je ne pense pas que je vais vous retrouver une photo. J'essaierai de vous montrer quelque chose de similaire. Mais en tout cas, je sais que c'était une veste qu'elle adorait. Je lui ai également offert une petite trousse avec pas mal de maquillage, avec des pinceaux de maquillage, des rouges à lèvres. Et donc voilà pour tous les cadeaux que j'ai faits ce Noël. J'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu tous les cadeaux que j'ai pu faire. Comme je vous l'ai dit dans le début de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez offert à ce Noël. Je serai bien curieuse de le savoir. Et puis qui sait, ça donnera peut-être de l'inspiration si on a encore des petits cadeaux de dernière minute à faire ou pour l'année prochaine. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501